bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ça y est ça fait quelques jours là qu'on est au maroc on commence un petit peu à prendre nos marques dans ce nouveau pays même si c'est pas une nouveauté pour nous on y avait déjà été en 2018 mais bon il ya quand même quelques trucs qui diffèrent par rapport à d'habitude par exemple on fait beaucoup de camping sauvage normalement mais bon là on fait que du camping parce que la police n'aime pas trop qu'on fasse du camping sauvage et puis aussi on essaye un petit peu de s'habituer à la conduite morocaine c'est un peu un peu sportif il ya beaucoup de voitures qui nous doublent un petit peu n'importe comment des piétons qui marchent sur la route ou qui déboulent n'importe comment c'est sportif faut rester concentré enfin voilà donc dans cette vidéo on va vous présenter donc notre visite de tétoin et de chez shawen et après on vous montrera un petit peu des vidéos de sur la route avec les paysages allez voilà à bientôt bonjour moi c'est à mourir et moi c'est bernadine alias didin on est une famille qui voyage en camping car à travers le monde depuis 2016 nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique didin est en fauteuil roulant mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion dans nos vidéos qui vous fera partager notre vie au quotidien les difficultés qu'on rencontre et nos galères mais aussi nos joies nos rencontres vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter loin pensez à vous abonner pour ne rien de manquer nos aventures la porte cimitière là c'est patrimonio cultural mondial d'econesco et là c'est la septième porte de la médina voici jalil notre guide pour la matinée à tétouan on l'a rencontré complètement par hasard et c'est ça qui est magique au maroc il nous a fait découvrir la ville en prenant en compte l'accessibilité avec le fauteuil pour éviter les marches et les escaliers il ya aussi le quartier juif on a la synagogue ici parce qu'on a volé d'été vivre un peu près douze mille personnes de juifs là il reste pour des personnes pas plus des personnes vraiment là c'est le saouyat de l'harac c'est comme la mosquée mais c'est pas la mosquée c'est le saouyat parce qu'il ya la mosquée il ya le saouyat quel est la différence entre les deux on sait pas on savait pas le saouyat ça veut dire il y en a la tomba à l'intérieur du saouyat à chez nous la religion islamique c'est interdit de faire la prière dans une saouyat où il y en a la tomba tu vois mais les gens ils le font chacun pour soir et le dieu pour tous et la mosquée il n'y a pas de la tomba c'est la mosquée ça c'est la différence entre la mosquée et le saouyat comme vous entendez le saouyat ça veut dire il y en a la tomba de quelqu'un là bas à l'intérieur on se laisse complètement guidé par jalil dans ce labyrinthe de rue de ruelle qui nous offre à chaque virage curiosité et émerveillement des centaines des shops différentes des vendeurs de rues dans ce marché berbère qui essayent de vendre le peu qu'ils ont pour gagner de quoi survivre ce premier contact avec la population est enrichissant pour nous et nous remet en question sur notre vie d'occidentaux la tannerie de tétouan est un peu moins connue que celle de fesses mais je vous conseille de la visiter est vraiment un lieu insolite d'un métier qui disparaît petit à petit il y avait beaucoup de peaux de moutons de chèvres et de vaches les unes sur les autres une forte odeur de cuir et d'eau mélangée à de la teinture agresse mes narines mais on en fait encore plus un lieu authentique j'allais il nous arrête pour nous montrer une boulangerie et on y achète deux pains encore tout sortant du four pour deux dirhams jeanine nous emmène ensuite dans une herboristerie où on nous propose de faire une pause autour d'un bon verre de thé à la menthe pendant la préparation du thé on m'invite à monter sur le toit pour avoir une vue à 360 degrés de la ville le propriétaire du lieu essaye de nous vendre des dizaines de produits des crèmes des remèdes miracle il propose même un service de marabout à didine pour la guérir de sa maladie une fois notre thé fini on reprend la balade avec jalil qui nous amènera voir une coopérative de fabrique de tapis on tient à souligner la serviabilité du peuple marocain qui a tout mis en oeuvre pour faire passer le fauteuil roulant dans la boutique la balade d'atétoine se termine on remercie encore jalil car sans lui on n'aurait pas fait tout ça on se serait sûrement perdu dans ce labyrinthe de ruelles et surtout on n'aurait sûrement pas osé rentrer dans les divers bâtiments qu'on a fait avec lui jalil si tu regardes cette vidéo nous garderons un très bon souvenir de tétoin grâce à toi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Chechaouen, surnommée la perle bleue du Maghreb, est une étape incontournable quand on visite le Maroc. On se laisse guider par le hasard dans ce dédale de ruelles, toutes peintes avec ce bleu indigo qui en fait sa particularité. Il existe plusieurs versions qui expliquent cette couleur. Historiquement, les juifs séfarades qui ont trouvé refuge à Chechaouen ont peint leur maison en bleu. C'est la couleur représentative du ciel et de la mer créée par Dieu dans le judaïsme. Cette tradition a été reprise depuis par les habitants de la localité, juifs ou non. Une autre version, celle de Jalil, notre guide à tétouan, serait que cette peinture éloigne les moustiques et les termites, tenus à l'écart par le sulfate de cuivre qui, mêlé à la chaux, produit la couleur bleue. Chechaouen est une ville montagneuse et comme vous pouvez le voir à travers ces images, on a poussé le fauteuil roulant dans ses limites car les pentes sont très raides. J'en ai aussi pas mal bavé et j'ai fait une bonne sieste l'après-midi pour me remettre en forme. J'en ai aussi pas mal bavé et j'en ai aussi pas mal bavé. Et bien voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, ce que vous avez aimé ou pas. On essaie de vous partager un maximum de notre aventure. Mais bon, on peut toujours s'améliorer. Donc si vous avez des suggestions, on est preneur. Vos commentaires sont super importants pour nous. Donc voilà, je vous dis à bientôt et à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada